bonjour à tous donc aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer donc mon deuxième immeuble donc celui que j'ai acheté donc il ya deux ans pour la petite histoire donc c'est un immeuble que j'ai que je connais déjà avant que je l'achète je connaissais les locataires je savais l'histoire qu'il y avait dans ses appartements je savais la relation qu'elle avait la propriétaire avec ses locataires il n'y avait pas forcément une bonne relation dans le sens où ben s'il y avait une crise a changé s'il y avait un ballon d'eau chaude s'il y avait elle faisait les travaux mais elle tardait un petit peu enfin bon après ça c'est pas trop grave mais disons qu'il y avait on va dire une petite tension entre le propriétaire et des locataires et du coup ce qui s'est passé c'est que moi je savais que donc ce fameux appartement là donc il y avait un locataire qui était en est payé avant que j'achète l'immeuble bien sûr et et du coup ce qui s'est passé c'est que en fait la propriétaire connaissait très bien ma mère parce que ma mère elle avait sympathisé avec la propriétaire et un jour je dis à ma maman je dis écoute maman tu peux pas demander à la propriétaire par hasard si si elle vend pas l'immeuble et là elle me dit ben écoute je pense que qu'elle vend j'en suis pas sûr mais je vais l'appeler il me semble que qu'elle vend donc là elle l'appelle ma mère me rappelle une semaine après elle me dit donc oui oui elle vend elle veut vendre elle a l'intention de vendre donc à ce moment là je prends contact avec la propriétaire donc j'arrive à sympathiser je sympathise même très bien parce que c'est une dame voilà qui est ça fait une vingtaine d'années qu'elle a l'immeuble et qu'elle veut plus ou moins s'en débarrasser entre guillemets voilà elle veut vendre et du coup moi je lui dis que je suis très intéressé et que j'aimerais j'aimerais discuter essayer de voir si on peut essayer de trouver un arrangement pour que j'achète cet immeuble donc j'ai discuté avec la propriétaire donc elle m'a informé bien sûr que il y avait donc ce fameux locataire là qui qui paye pas son loyer et moi bon ça c'est un peu compliqué quand on fait une demande de financement on va à la banque demain voilà on dit aux banquiers qu'il y a un locataire qui paye pas son loyer c'est pas très pas très cool quoi pour avoir un accord de prêt donc moi ce que j'ai fait j'ai discuté donc simplement avec donc la dame qui était en impayé j'ai essayé de trouver une solution voilà je l'ai informé je lui ai dit que c'était peut-être moi qui allait racheter l'immeuble et que si elle se régularisait pas ben ça allait être compliqué pour que j'ai mon financement et là la dame ça semble très gentil très sympa me dit que va essayer de régulariser ça et que voilà et que malgré qu'elle a du mal elle va essayer de régulariser son impayé donc je dis ok je j'ai dit de toute façon après enfin moi pour l'instant je peux rien faire sachant que je suis pas propriétaire mais voilà et ce qui s'est passé en fait c'est que quasiment aller peut-être deux semaines après avoir informé la locataire qui est en impayé la propriétaire donc me rappelle en me disant ben voilà celle qui ne paye plus le loyer est partie elle est partie donc ok bon ben c'est cool et du coup finalement c'est c'est son frère qui a repris et moi son frère je le connais donc je le connaissais donc du coup je rappelle son frère j'avais son numéro j écoute c'est toi qui a repris l'appartement voilà tu es au courant que je vais peut-être acheter voilà fait en sorte que qu'ils aient pas de souci au niveau de tes loyers et là il me dit non il n'y a pas de souci je vais payer mes loyers pas de problème donc moi j'ai pu moi j'ai pu donc du coup j'ai pu remettre à jour donc tous les locataires c'est à dire que chaque locataire était un jour au niveau de ses loyers ça c'est une bonne chose quand on fait une demande de prêt j'ai informé la propriétaire qu'il fallait qu'elle attendent un an je parle de ça il ya trois ans déjà qu'il fallait qu'elle attendent un an le temps que voilà que j'ai l'argent de côté pour avoir ne serait-ce qu'un apport que je monte un dossier voilà parce qu'à l'heure où j'étais intéressé donc de cet immeuble j'avais zéro appartement ainsi j'avais un que j'avais refait mais voilà j'avais pas d'immeuble et voilà il fallait que que je me renseigne par rapport à tout ça et donc l'année passée j'ai monté donc un bon dossier béton j'ai essayé donc bien sûr j'ai pu négocier avec la propriétaire forcément parce que là il n'y avait aucune agence donc j'ai eu un très bon prix du fait qu'il n'y avait pas d'agence du fait que j'ai sympathisé avec la propriétaire du fait que j'ai remis un peu de l'ordre dans tous ses appartements voilà j'étais un peu le seul à négocier et voilà et du fait qu'il y ait aussi surtout qu'il ya des travaux donc vous voyez qu'en haut il y a le toit à refaire donc tout le toit est à refaire les fenêtres les volets enfin voilà il ya pas mal de choses l'intérieur c'est des appartements qui sont vieillots donc voilà donc c'est tout un ensemble d'éléments qui a fait que j'ai pu négocier un très bon prix et que j'ai pu l'avoir donc moi ce que j'ai fait donc je suis parti au financement je suis parti voir une banque que je connaissais pas et est en fait dans cette période là j'avais aussi lui que je vous avais montré et j'avais aussi repéré une maison vraiment vraiment un très bon prix aussi et j'ai dit bah écoute allez avec le culot on va aller à la banque et puis on va proposer les trois projets des deux immeubles et plus la maison donc je suis allé voir une banque comme ça ce cadre sur table j'avais les trois gros dossiers je lui pose comme ça elle me regarde mais on fait un peu la gueule elle me dit c'est quoi j'ai déjà je vais me présenter donc comment s'en présenter et discute donc voilà je fais je fais la présentation et après je dis ben j'ai trois projets à vous proposer un immeuble de cet logement un immeuble donc de quatre logements vous voyez donc il y en a un ici deux donc un deux trois et quatre cet immeuble là et une maison elle me dit ben écoute on va déjà on va déjà étudier chaque projet et puis après on verra si on te prête ou pas ok donc la semaine passe moi je vais voir d'autres banques et les autres banques me refusent pour plusieurs raisons voilà je vous expliquerai dans une vidéo et elle elle me dit elle me rappelle deux semaines après elle me dit écoute on te on te suit sur un projet donc sur cet immeuble donc celui que je vous montre par contre les autres on vous suit pas ok pas de problème donc là je suis allé voir ma banque principale donc je suis allé voir ma banque principale je dis mais écoute voilà j'ai j'ai fait un prix pour cet immeuble pour un immeuble de quatre appartements il me faudrait vous proposer vous financer le deuxième immeuble et là il me dit on va voir ça et puis voilà donc j'ai monté un dossier carré c'est passé donc je me suis retrouvé au final l'année dernière en février 2020 à avoir deux immeubles d'un coup c'est à dire en passant deux immeubles il y avait 11 appartements je me suis retrouvé avec un appartement que j'avais déjà refait et deux immeubles en gros total 12 appart voilà et donc pour les petites histoires de la maison alors la maison ça s'est pas fait pour une histoire un peu de fou encore si vous voulez je l'expliquerai vraiment une histoire de soi-disant notaire et au final c'était c'était une agence et du coup enfin voilà bref donc voilà que l'année dernière je me suis retrouvé avec donc cet immeuble voilà pour la petite histoire donc si j'ai un petit message à passer si vous voulez faire un investissement n'hésitez pas à demander à de la famille n'hésitez pas à demander ne serait-ce qu'à votre propriétaire si vous êtes locataire demandez à votre propriétaire s'ils vendent l'appartement si vous le sentez bien demandez aux voisins s'ils connaissaient pas des appartements à vendre demandez voilà aux personnes de vous entourage de votre entourage si ils savent pas qu'il y a un immeuble à vendre et en général c'est là qu'on fait des très bonnes affaires parce que forcément il n'y a pas d'agence on est tout seul et on peut négocier au meilleur prix on a le temps on a le temps de négocier parce qu'il ya personne derrière voilà pour la petite histoire j'espère que cette vidéo vous a plu on parlera donc dans la prochaine vidéo donc ce de cet appartement là ce fameux appartement qu'a brûlé deux semaines après avoir acheté à l'immeuble et vous verrez j'ai quelques photos l'histoire est fort sympathique donc merci d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous remercie puis 1 1 1 1 1 1 2 C'est parti !